Bonjour et bienvenue à Focus Catholique. Aujourd'hui à l'émission, nous sommes à Rimouski pour vous parler de la bienheureuse Elisabeth Turgeon, et qui vous allez le voir dans le reportage a non seulement marqué la vie de l'archidiocèse de Rimouski par la fondation de la Congrégation de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, mais également de l'Église universelle, puisque c'est cette fin de semaine que l'Église l'a élevée à la gloire des hôtels par la célébration de sa béatification. Les Hôtels qui ont précédé, les Hôtels qui ont fondé la nostra Chiesa, qui ont fait compte que l'Église du Québec. Bienheureuse, Elisabeth Turgeon est née le 7 février 1840 dans la petite municipalité de Beaumont. Dernière d'une famille de cinq enfants, la fille de Louis-Marc Turgeon et d'Angèle Labrecq allait souffrir toute son enfance d'une santé fragile. Malgré sa condition, Elisabeth réussit ses études avec brio jusqu'à obtenir de l'École Normale Laval de Québec son diplôme d'enseignement des mains de celui qui allait devenir l'évêque de Rimouski. Quelques années plus tard, ce même évêque allait lui confier la mission de l'éducation des enfants de son diocèse. C'est ainsi qu'elle se dévoua à cette tâche en fondant la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire. Cette mission lui demandera un sacrifice total et les vertus que seule la grâce peut offrir. Elle s'éteignit en odeur de sainteté le 17 août 1881 à l'âge de 41 ans. Notre nouvelle bienheureuse, Elisabeth Turgeon, incarne bien ces caractéristiques qui conduisent à la sainteté. En considérant les étapes de sa vie, de son parcours, nous y discernons la main de Dieu qui la façonne et la prépare pour une grande mission. Elle voit le jour à Beaumont, dans l'archidiocèse de Québec. Je le dis parce que c'est vrai. Que voulez-vous? Je ne peux pas changer l'histoire. La Sœur Elisabeth Turgeon, qui dans sa brève vie, 41 ans, comme à mille jalons d'une congrégation religieuse, qui a été comme, disons, capitale dans l'éducation, dans cette région du bas, Saint-Laurent, qui est Rimouski et la région aux alentours. Cette fille de cette femme, qui est morte à 41 ans, donc elle n'a pas, mais qui a su manifester en elle dans des conditions qui étaient, disons, Rimouski, etc., il y a 140 ans, non, où on n'avait pas le chauffage, on n'avait pas, qui a su montrer dans une condition, disons, très dure, de grande austérité, une créativité, une vitalité, un service, qui a permis à tellement de jeunes et de femmes de commencer à s'instruire parce qu'il n'y avait pas les écoles. D'abord, Élisabeth était une femme très audacieuse, une femme qui s'occupait beaucoup de l'enfance, même avant d'être venue à Rimouski. Quand mon Seigneur la demandait, elle faisait des classes gratuites parce qu'elle avait été malade, elle demandait sa guérison et elle promettait toujours, dans ce temps-là, c'était la dévotion, de promettre des choses au Seigneur, de dire « si je guéris, je fais telle chose », et elle avait donné des classes gratuites pour ça. Mais comme elle avait été une élève modèle à l'école normale, Mgr Langevin, qui était évêque de Rimouski, voulait l'avoir pour diriger un groupe de professeurs, un groupe de dames qui enseigneraient dans le diocèse. Ça lui a pris un peu de temps avant de dire oui, parce qu'elle, elle avait le désir d'une communauté religieuse. Et Mgr Langevin demandait quand même quelqu'une pour diriger des dames qui enseignaient. Mais une fois rendue à Rimouski, elle, elle s'est dit, « Oui, il y a beaucoup de dames qui enseignent, mais comment tenir dans des milieux si difficiles si on n'est pas unis par une communauté religieuse ? » C'est comme ça qu'elle a voulu fonder sa communauté, pour avoir une sécurité que les jeunes filles ou les dames auraient un motif profond pour rester ensemble et continuer de travailler à l'éducation des jeunes. C'est ainsi qu'à travers la lutte de tout ça, à travers la pauvreté, la misère, même, elles étaient extrêmement pauvres. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui riaient d'elles. Mais à travers tout ça, elle a réussi à fonder sa communauté. Mais évidemment, ça a commencé tout à fait petitement par l'invitation du premier évêque de Rimouski, Mgr Jean Langevin, qui a demandé à quelqu'un qu'il avait connu à l'École normale de Laval, de Québec, de venir fonder ici, à Rimouski, pas nécessairement une communauté, mais prendre en charge les institutrices, celles qui allaient enseigner aux enfants de la ville, aux enfants pauvres surtout. Et après, elle n'a pas dit oui tout de suite, Élisabeth Turgeon, elle s'est fait un peu comme prier. C'est à la troisième fois qu'elle est venue. Et il y avait déjà quelques personnes, dont sa soeur, qui était un peu regroupée comme une association religieuse. et elle en a pris la responsabilité jusqu'à sa mort, parce qu'elle est décédée quand même assez tôt, parce qu'elle était très malade. Mais la communauté a pris beaucoup d'expansion, parce qu'il y avait aussi beaucoup de besoins. Nous, dès la fondation, elle envoie les soeurs deux par deux au cœur du peuple, dans les petits villages. Je dirais que c'était une femme en sortie, ce qui me rejoint beaucoup. parce que moi, j'aime travailler auprès des gens et auprès de la jeunesse. Et c'était aussi une pédagogue qui avait une vision de l'avenir un peu spéciale, je trouve. C'était des moments d'une époque un peu, j'allais dire, un peu radicale, un peu sévère. Et Élisabeth, par exemple, disait aux soeurs, vous adaptez le temps à la disponibilité des enfants. C'était assez nouveau pour l'époque, parce que quand ils sont partis dans des villages, en Gaspésie, par exemple, où les jeunes travaillaient beaucoup sur la ferme ou à la pêche, elles disaient, ajustez, ajustez-vous au temps, ajustez votre temps à la disponibilité des jeunes, au travail qu'ils doivent faire. Et ça, ça me rejoignait beaucoup, parce qu'éduquer, c'est aller chercher le jeune dans toute son humanité. J'ai toujours trouvé qu'Élisabeth était une femme qui est allée au bout d'elle-même. Elle n'a vécu que six ans dans la congrégation. Et une phrase qui, moi, m'a emballée, c'est, elle écrit quelque part, « Toute mon ambition est de savoir Jésus. » C'était mon ambition à moi aussi. Ça, c'est jamais fini. Mais savoir Jésus, non pas uniquement dans les livres, il faut se ressourcer, mais à travers la vie, à travers l'autre, à travers le peuple de Dieu, à travers la beauté de tout. Et elle avait une vision équilibrée, j'allais dire, de l'être humain. Elle recommandait très souvent le repos, à savoir faire plaisir aux jeunes. C'était rare dans la pédagogie du temps, tu sais. Et elle a voulu aussi des éducatrices bien formées, des professionnels. Alors, on ne fait pas des choses à peu près. Tout cela la prépare à fonder ici, à Rimouski. Vous avez hâte que je parle de Rimouski, hein? Ici, à Rimouski, les sœurs des petites écoles devenues les sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Une histoire qui n'a rien de facile, ni de reposant, mais une histoire qui dévoile un rayonnement exceptionnel dans cette belle et grande région du Québec. Un rayonnement reconnu par l'Église, mais aussi par la société civile. Les saints rayonnent toujours partout où ils passent. L'œuvre d'Élisabeth Turgeon a marqué notre histoire parce que, d'une part, la maison mère est ici. C'est une dame qui, de par sa vision, de par ses valeurs, a vraiment démocratisé l'accès à l'éducation. Donc, les générations qui ont suivi et de par l'œuvre d'Élisabeth Turgeon, la place qu'occupe la Congrégation des sœurs du Saint-Rosaire, c'est une place qui est déterminante, qui a donné une saveur, je dirais, particulière dans notre communauté qui a contribué aussi à nous donner des valeurs d'entraide, de solidarité. Et on est ici, en plein cœur de Rimouski, tout près de l'Université du Québec, donc qui est un monument, une institution très significative pour notre développement. À l'arrière, ici, de la maison mère, on a des logements sociaux, un projet important que j'ai eu le plaisir de négocier avec les sœurs du Saint-Rosaire parce que les terrains appartenaient aux sœurs du Saint-Rosaire, qui nous ont vendu ces terrains-là à un prix minime, donc en ayant, en continuant de contribuer à une œuvre d'entraide, de solidarité. Donc, on a pu construire presque 120 unités de logement social sur ces terrains-là. Tout juste à côté, encore sur les terrains des sœurs du Saint-Rosaire, les sœurs ont donné le terrain pour faire la maison de fin de vie. Donc, c'est une œuvre qui se perpétue dans le temps, qui se perpétue dans les siècles, on peut dire, aujourd'hui. Et il est clair que les sœurs du Saint-Rosaire ont laissé et laissent un héritage qui a modifié profondément notre communauté. En 1904, que les religieuses ont réussi à trouver un terrain. et ça paraît étrange, aujourd'hui, on ne croit pas beaucoup à ça, mais une une a rêvé que sur la terre Saint-Joseph qu'elles avaient achetée, il y avait toute la pierre nécessaire pour construire une maison. Et sur le rêve, ils sont allés voir et il y avait de la pierre. Ils ont commencé à construire en 1904. Ça a pris trois ans. Tant que l'Église a été responsable de l'éducation au Québec, les sœurs, je dirais, ont prospéré. Mais avec la révolution tranquille et au moment où c'est l'État qui a pris charge de l'éducation, les sœurs, tranquillement, se sont retirées des écoles pour faire un autre travail. Souvent, elles demeuraient dans les paroisses où elles avaient enseigné jusqu'au moment de leur retraite. De sorte qu'elles ont été aussi animatrices de pastoral, elles ont été agents de pastoral, elles se sont occupées, elles s'occupent encore de la catéchèse. Et ici, à Rimouski, à la Maison-Mère, elles ont mis en marche, elles ont fondé ce qu'on appelle actuellement le Centre d'éducation chrétiquaine qui continue l'œuvre d'éducation des sœurs du Saint-Rosaire. Des témoignages de personnes disaient quand on rencontre des religieuses, on distingue les religieuses du Saint-Rosaire par leur attachement aux enfants. Même si on... Ça ne paraissait pas plus que ça, mais ils disaient leur attachement aux enfants. comme aujourd'hui, depuis quelque temps, puisque j'étais en Amérique latine, et encore, on le dit aujourd'hui, je l'ai entendu, comme vous êtes proche du peuple, comme le peuple est avec vous autres. Et en Amérique latine, c'est ce que les communautés religieuses disaient. Quand nous avions des professions religieuses, on invitait toujours les autres communautés pour une profession, une nouvelle profession. et les communautés et les sœurs disaient, comment ça se fait que le peuple est si proche de vous? Et nous disions toujours, Mère Elisabeth, elle a fondé sa communauté au milieu du peuple. On a toujours été envoyés deux par deux au début, dans les paroisses. Alors, on n'a jamais eu d'école privée, sauf les écoles normales, qui étaient pour former des professeurs. Nous allions dans les écoles publiques. Nous étions avec le peuple. Nous travaillions aussi dans les paroisses, les chorales paroissiales, les enfants de chœur, la sacristie. On était paroissiales au bout tout en étant professeurs. J'ai trouvé une image positive du couvent de Saint-Rosaire, mais rien de plus jusqu'à temps que j'ai ma maladie ou que là, on m'avait appris que j'avais un cancer et que j'avais de deux semaines, deux mois, maximum un an à vivre. Alors là, j'avais dit, je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et moi, je m'étais dit qu'après avoir eu l'image d'Elisabeth Surgeon, je lui disais, au moins, en février, il n'y aura plus de traces. Puis, rendu en février, ils ont repassé une ponceur de moelle parce que moi, j'avais ça dans la moelle des eaux. Ça fait qu'il restait à court des traces, mais presque plus. ça fait que j'ai dit, ah, ça va, c'est là que j'ai commencé à être de plus en plus confiant parce qu'il n'y avait plus de traces. Donc, ça avait fonctionné pour moi. La béatification d'Elisabeth Surgeon nous laisse une chance spirituelle, nous donne une opportunité spirituelle, c'est-à-dire elle veut que la célébration soit un événement de sainteté, de sainteté. Et ces filles spirituelles doivent écouter ce message de sainteté. et la deuxième chose, la béatification est une opportunité même apostolique de charisme et renforcée par la béatification, c'est-à-dire le charisme des soeurs, le charisme de la fondatrice, le charisme de la congrégation peut porter à la sainteté, à la sanctification personnelle et aussi à un apostolat important, nécessaire aujourd'hui pour la nouvelle évangélisation. de chance spirituelle et apostolique. Et dans cette époque, on dirait un peu qui semble oublier Dieu sécularisé, mondanisé, où on a le désintérêt et où les désirs semblent se tourner pour une vie tout à fait faite d'émotion immédiate et de satisfaction immédiate. Le pape François qui lui-même, il sent l'exigence comme de trouver les moyens aujourd'hui de faire rencontrer à nouveau les hommes et les femmes d'aujourd'hui avec celui qui est le centre de l'histoire, Jésus-Christ et qu'il les met en relief pour relancer l'évangélisation ici au Canada, qu'il met en relief ces personnes qui ont été des instruments disons particuliers et sur lesquels l'action de la grâce et la correspondance de la libre volonté de l'homme a su accomplir des choses un peu spéciales. Donc, qu'il met le sang sur ces personnes pour les donner pas seulement à l'église du Québec mais au moins à toute l'église du Canada mais ils sont aussi une richesse pour l'église et le monde entier. Les saints et les saintes ont fait l'expérience de ce cœur à cœur avec Dieu, de son amour gratuit, amour qui appelle à l'intimité avec lui, qui invite au don de soi au don total comme Jésus le bon berger. L'église nous offre un précieux cadeau en nous proposant des bienheureux et bienheureuses, des saints et des saintes. Ces hommes et ces femmes ont vécu le mystère pascal intensément en témoignant de leur vie d'union à Dieu au cœur des réalités du monde. Des vies ordinaires mais revêtues d'une grande fécondité grâce à leur communion avec le Seigneur et leur docilité à l'Esprit-Saint. Élisabeth est la nouvelle évangélisation parce que en somme la nouvelle évangélisation c'est présenter l'Évangile autrement. C'est présenter l'Évangile pour qu'elle favorise le goût de Jésus-Christ et comme mes étudiants disaient c'est pas refusable. Ce n'est pas refusable quand c'est présenté dans sa vérité et comme non en contradiction avec les aspirations de l'être humain mais plutôt exactement dans la ligne de nos attentes. Et moi c'est que je saisis à travers ce qu'elle écrit et à travers ce que le pape François écrit la joie de l'Évangile pour moi ça m'emballe parce qu'on avait besoin de ça pour aujourd'hui on avait besoin de ça en 2015 de voir l'évangélisation à travers ce chemin de joie ce chemin d'épanouissement être chrétien ça fait une différence et je pense qu'il est temps qu'on en prenne conscience être habité par quelqu'un qui vient nous stimuler ou donner cette énergie dont on a besoin dans les coups plus durs parce que quand même un mystère de mort-résurrection qu'Élisabeth a vécu au maximum elle a souffert de la faim elle a souffert du froid elle avait une santé fragile mais c'était quand même une femme qui a toujours espéré une femme d'espérance une femme ouverte sur l'avenir une femme de joie parce qu'habitée par le vivant Élisabeth Turgeon n'a pas vécu dans cette maison mais c'est elle qui nous rassemble ici aujourd'hui elle est venue elle a donné sa vie à Dieu il y a 140 ans pour l'instruction et l'éducation des enfants pauvres des campagnes du vaste diocèse de Rimouski forte de sa foi et de sa confiance inébranlable en Dieu elle a traversé nombreuses épreuves menant à bonne fin la mission dont elle était investie il me semble qu'elle nous lance aujourd'hui le même défi celui d'aller au bout de notre mission quelle que soit la fonction ecclésiale religieuse civile que nous exerçons pour le service de nos frères et soeurs maintenant il conseil c'est que cette memoire non nous porte à abandonner la franchezza à abandonner le courage pour se non pour se il diavolo il diavolo il diavolo il envidioso e non tolera che una terra sia così feconda il missionario la preghiera al signore parque il quebec torne su questa strada della fecondità come vous avez pu le constater dans ce reportage la maintenant bienheureuse Elisabeth Turgeon est un exemple d'abnégation et de service auprès des plus démunis espérons que son témoignage puisse inspirer une nouvelle génération au service de l'éducation je suis Francis Denis pour l'émission Focus catholique si vous avez des questions ou commentaires vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran merci d'avoir été les nôtres à la prochaine Sous-titrage ST' 501